Salut Yotou! Salut chérie! Allo! Écoutez la gang, j'ai fait appel à ma conjointe pour m'aider à déballer et faire l'analyse de ce paquet-là. C'est un paquet avec des trucs pour faire à manger en camping. Étant donné que je ne suis pas très très camping, ma blonde est un peu plus que moi, je lui ai demandé de m'aider pour faire ça. Donc, on se fait un petit générique et on fait tout de suite le déballage, tout de suite après. Ça te va? Ouais! C'est parti! Donc chérie, aujourd'hui, on va faire le déballage de ces deux produits-là. C'est deux kits de vaisselle, de trucs pour faire à manger qui nous viennent... C'est des gamelles. C'est des gamelles. C'est des gamelles. C'est deux trucs qui nous viennent de la compagnie Odoland. Tu sais que j'aime bien ça tout le temps avoir des trucs qui sont quand même en kit. Donc, j'ai acheté deux kits qui sont censés se ressembler pas mal, avec des trucs différents entre les deux. Donc, quand on va aller en camping, on va avoir assez de trucs pour se faire à manger, j'espère. On va aller en camping? On va aller en camping, ça a de l'air. Donc, déballage tout de suite. On a le Odoland Camping Goodwear Kit. Ici. Et on a Odoland Camping Goodwear Kit aussi. Donc, ils portent tous les deux le même nom. Je pensais qu'il était orange, moi. Bien, on va voir en rendu dedans. OK. Laquelle qu'on commence en premier? Celle-là avec un petit point ou bien non, la plus grosse? OK. Vas-y. Donc, à l'intérieur, aluminium, alloy, Cocoa R7, maintenance, warning tips. C'est cool, ça. Il y a un petit sac avec. Oui, il y a un petit sac de transport qui est fourni avec. J'essaie d'être plus flexible pour la caméra, de plus te voir. Donc, on a un couvert. Oui. Oui, oui. Donc, on a une petite poêlonne avec une poignée. C'est cool. Ah, tu n'avais pas compris si c'était la poignée? Non. Et ce qui a l'air le fun dans la première, quand j'ouvre les poignées, les dents, ils ont fait en sorte que ça vienne bloquer. Ça fait que ça ne peut pas aller de côté. Ça fait que ça, c'est le fun. Pas tellement grand, mais c'est le fun. OK. Ça, c'est bien sûr, là-dessus. Ça, c'est des petits verres, sûrement. Ah! Ça se peut l'attacher après ton sac. Ah! Ils nous fournissent le moussquateur. Ah! Regarde ça, comment c'est beau, ça! Ouais! D'après ce que je lis, là, c'est des verres à double parois. Ils sont tout petits, mais ça... Ils sont vraiment beaux, hein? OK. Ça a l'air quand même de bonne qualité. Ouais, OK. Ouais, OK. Ça, ça doit être les ustensiles. Ouais. Ah, ben oui. Regardons ça, là. Un petit couteau. Ouais, petit couteau, c'est ça. Ici, t'as le couteau qui se déplie comme ça. Ça fonctionne tout sur le même pressé. Pis ici, t'as un petit morceau de métal. Si tu viens le porter ici, t'es censé le bloquer, là. Fait que tu peux plus, là, tu peux plus le... OK. Ça peut plus fermer. On peut plus le plier, ouais. OK. C'est le fun. Non? Ouais. On peut faire chier des pâtes. Oui. Ici, t'as la grosse chedrone. Ben, la grosse... Faut s'entendre aussi, là. Ah! C'était hier. La grosse chedrone pour... Qui semble quand même avoir une bonne quantité... Une bonne qualité... Je vais vous le dire tantôt. Et on a une petite taillère pour faire cuire mon eau et mon café le matin. Ça dort bien mignon, ça. C'est le fun, hein? Ouais, c'est vraiment le kit. OK. Fait que ça, c'est notre premier kit. On déballe le deuxième? Ouais. On déballe le deuxième. Bien ça de côté. C'est léger, quand même, hein? Ouais. J'ai hâte de voir, une fois, tout emballé dans le sac, là. Notre mission. Il y a deux verres, mais il y a juste un kit distanciel. Ouais. Il y a deux verres, mais juste un kit distanciel. Tu peux mettre ça là-dedans? OK. C'est à mon tour? Ouais. Youhou! Alors, moi, je suis comme un enfant quand j'ai des affaires à déballer. Encore une fois, on a un petit sac de transport qui est intéressant. C'est pas... C'est pas extraordinaire, mais qui l'insert, moi, je trouve ça le fun pareil. On a ici une petite casserole qui ne fonctionne pas exactement comme l'autre. Elle est petite. Mais elle est toute petite. Pour faire un café. Ou manger, peut-être. Ouais. Ça peut servir d'assiette. Ouais. Tout de suite. En tout cas, on l'a. On a un gros verre qui est quand même intéressant avec un truc en silicone pour, si, admettons, on met une boisson chaude dedans pour ne pas se brûler ou pour ne pas l'échapper. C'est le fun. C'est inclus. Quand c'est inclus, on ne chiale pas. On va l'enlever pour le laver. Ouais. On a une bonne casserole, soit pour faire cuire nos ration packs ou les rations ou peu importe. En tout cas, pour faire bouillir jusqu'à 800 ml d'eau. Regarde, il y a même... C'est même gradué. Tu t'es créé à l'intérieur aussi? Ah, ben oui. C'est le fun, hein? Ouais. Donc, c'est même gradué. Ça, c'est le fun. Ici, tu avais peur de ne pas manger. Tu avais peur qu'on soit obligé de partager le même set de distanciel. On a un autre kit de distanciel. C'est pour ça que j'ai acheté les deux. Donc, c'est des distanciels pareils, exactement pareils. Viens. On a les trois distanciels. Et là-dedans, on a le clou du spectacle. Le petit réchaud qui vient inclus. C'est tout petit. Et, écoute, si je ne me trompe pas, ça se déplie comme ça. Tchut, 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 tchut. Hé, c'est cool. Hé, tu as les petites bains ici qu'il faut que tu mettes comme ça. Ben, moi, oui. C'est le fun? Hé, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit, compact. Pas pesant, paye ça. Ça, c'est pour mettre par-dessus. Ça vient dans une petite boîte. Ça, c'est pour mettre... Ça, c'est intéressant aussi que je trouve le fun. Il faut faire attention parce qu'il ne l'a pas dans tous les kits. C'est pour mettre la bonbonne dessus. OK. Pour pas que... Pour que ça ait moins de l'air de tomber. Donc, quand même possible. Ouais, ça a bien d'allure. Je trouve que ça a bien du bon sens. Présentement, chaque kit est aux alentours de 35$ sur Amazon. Donc, ça me fait un total de 70$. À peu près. Je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir le commander. Et je tiens à vous dire que quand vous achetez, puis vous passez par ma chaîne pour acheter, ça me donne des sous. Ça me donne un certain pourcentage sur le produit. Donc, tout ça ici, j'ai réussi à en payer la moitié avec les achats que vous avez fait sur Amazon. Ça m'a donné 35$. Donc, la moitié de tout ça, c'est vous autres qui l'avez payé avec vos achats. Bien, vous l'avez payé. Vous m'avez aidé à l'acheter dans le sens que en faisant vos achats, vous ne payez pas plus cher, mais il y en a une partie qui me revient. Donc, on va faire un peu de vaisselle, puis on se fait à manger. C'est vraiment cool. Il faut l'essayer. C'est vraiment cool. Il faut l'essayer. Oui. Qualité? Moi, je trouve que quand même, ça a bien du bon sens. La grosse construction, je ne pensais pas qu'elle était aussi grosse que ça. On va faire un peu de vaisselle. Oui. Ça va, et ça, ça va direct dans le bon sens. Oui. Donc, chérie, on vient de finir notre petit vaisselle. C'est le temps d'essayer ça. Donc, on a notre pied pour mettre notre bonbonne et le petit poêle accepte deux sortes de bonbonnes. C'est des bonbonnes isobutanes qu'on appelle. Ça accepte les 8 onces. Donc, 227 grammes. Et les plus grosses un peu. Donc, c'est le double de capacité. 450 grammes ou 15,8 onces. On fonctionnait avec celle-là aujourd'hui. Parce qu'en camping, je pense que c'est plus celle-là qu'on va se promener si on a besoin de transporter la bonbonne. Si on s'en va avec l'auto, on peut amener celle-là facilement. Mais si on traîne dans notre pack sac, ça va être mieux avec celle-là. Et ça dure longtemps? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'utilise tes bonbonnes-là. Bonne question. Donc, on l'insère ici dans notre pied. Et c'est censé nous donner quelque chose de plus stable. Oui. Oui. Pour l'instant, ça le fait. Donc, j'espère qu'on voit bien. Donc, on prend notre tête de brûleur et on vient la visser ici sur le dessus. En prenant soin de ne pas accrocher ici l'ouverture de la valve parce que c'est ça qui va donner la pression. Ah, de ça, ça va bien de même. Ah! T'es mieux de lisser comme avec la bonbonne. Oui, exactement. Ici, on a l'ouverture pour ouvrir. Comme ici, là. Ça ajuste en même temps l'intensité de la flamme. Et ici, juste à l'avant, on a le piton pour allumer. Ah! Ça fait que tout se fait automatiquement. En tout cas, c'est posé. Donc, si on rouvre. Si on rouvre. Donc, on ne veut pas la flamme parce que c'est le soleil, mais on l'entend, elle est là. Donc, on va se mettre de l'eau à bouillir dans notre petit bouilloire. Est-ce que ça fait bien? Ah oui! On aurait pu faire le chronométrer? Ça va voir qu'on vient de faire ça. Je vais le chronométrer avec la vidéo. Ah oui! Ah oui! Puis, ce que j'aime, c'est relativement stable. Ça arrive bonheur. C'est pas la fin du monde, mais c'est stable. En tout cas, avec la petite, c'est stable. Donc, là, 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 là. Je suis déjà un petit chocolat chaud. Ce que j'ai ramassé dans des MRA que des rations américaines ne peuvent plus pas servir. Donc, on pourrait faire ça. Ça, je voulais vérifier, moi, après le mois-là, si c'est un chaudron-là. C'est assez, justement, pour la ration. Et voilà. Donc, si jamais vous achetez des rations américaines, bien, la petite panne, c'est excellent pour ça. La grosseur est parfaite pour ça. C'est ça que je voulais tester avec l'eau dedans, là. On va se le mettre là-dedans. Il faut le tenir debout pendant que je vais verser l'eau. Bien, je n'aime mieux pas. On a la ligne pour mettre l'eau. Il faut mettre de l'eau jusque-là, puis après ça, il faut le bronzer un petit peu. À date, qu'est-ce que tu penses de la qualité du produit, chérie? Ça va dans l'eau. Ça a du bon sens, hein? Ça fait comme... Ça a l'allumé rouge dans ça, hein? Oui, bien oui. Ça, c'est le brûleur. Elle allume. Ça, ça va dans l'eau. Trébinge. Et voilà, c'est formé. Ça, c'est là, c'est parti. C'est parti. Là, pas pire. OK. Ah, c'est parfait de le mien de bord. Pas de là convaincu. Ah, je pense que oui, moi. Ah, pas trop. Ah non, mais bon, non, pas trop. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, c'est pas bon pour moi, ça. Non, mais... Donc, chocolat chaud. Chin-chin. C'est chaud en tout cas. Chocolat chaud. À ce temps, chérie, t'aimerais-tu ça que je t'invite à manger un petit repas? Tu fais un petit repas. Donc, chérie, petit repas gastronomique que je t'invite. On va commencer par allumer notre brûlage. Pau! Premier coup. OK. Oui. Est-ce que tu veux parfois les brûlées? Oui. Tantées? Ben, je pense que oui. Port, oignon, piment. Moi, je suis là-dessus. Qu'est-ce que tu vas le faire? Ben, une fois que... Oui, c'est sûr que quand je vais brasser, on va le tenir. Ah, t'as fini un peu d'eau, hein? Ouais. Hum! Ma blonde, elle me dit, prends pas ces utensils-là, tu vas la briser. Ben, c'est ça qu'il faut gonfler, chérie. Il faut gonfler la tête. C'est que... Le reculeur ne va rien. Est-ce que c'est chaud? Oui, c'est chaud! Ça chauffe plus que le... plus en plus qu'un peu. Ça s'embarque! Quoi? Peut-être que ça commence un peu à... à carameller. Ouais. C'est assez bon. Est-ce que c'est comme un... Ah, tu peux baisser ou un... Je pense que tu peux l'ajuster. On va le... D'ailleurs. C'est cool. Ouais. Tu veux-tu qu'on fasse les oeufs dans la même poêlonne? Ou on ferait un autre poêlonne à part, faire comme à part? Non? C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Vous le rajoutez à part. Dans quoi? Dans celle-là. Celle-là ou dans la grosse gueule-là. Est-ce que vous pouvez les essayer? Ah oui! Je vais le faire dans la grosse gueule-là. Non, on va le faire dans la grosse gueule-là. Est-ce que vous pouvez les essayer? Tu veux... Même si... Même si j'ai mis de l'huile-là, où est-ce que la flamme arrive-là, ça colle un petit peu. C'est sûr que c'est pas une grosse épaisseur, hein? Non. Ça rajoute du goût. On m'en a convaincu, chérie. Ça, ça parle pas de temps. Dans le vrai bois! Merci, c'est un jour. Ça fait un graffier. Non, pour graffier, non, ça n'a pas de l'air. C'est sûr que le bout, ça a noirci un peu ou est-ce que... Moi, ça a pas de l'air prêt, ça. Tu en parles? C'est sûr que c'est dur. Euh... Nau, là. C'est dur. Pau! C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Alors, tu vois quand tu le m'as prête à mettre. C'est dur, là. C'est dur. 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 Je vais te mettre là-dedans. Ah oui, c'est ça. C'est dur. Comme ma blonde l'explique, il faut faire attention quand on fait un cuit parce que c'est pas si temps la base pour tenir le chadron n'est pas si en large. Ça colle-tu? Oui, ça colle dans le fond. Peut-être qu'il faut que tu bâtes ton gâteau un peu. Les oeufs c'est comme fragile. Peut-être. C'est sûr que c'est pas des poêlonnes anti-adhésives non plus. C'est des poêlonnes faites pour faire à manger dans le bois. Peut-être aussi que sur des braises, ça aurait une chaleur peut-être un peu plus égale. Parce que là, on sentait qu'avec le brûleur, on a comme une flamme qui est concentrée à une place. C'est vrai qu'il n'y en a pas ailleurs que, mettons, au milieu. C'est ça. Et cuisses-tu au fond ou cuisses juste au milieu? C'est juste au milieu. Fait que pour des oeufs, c'est pas bien. Écoute, on va réussir à s'en sortir pareil. Si tu veux peut-être, chérie, sépare-nous ça, moitié-moitié dans la petite poêlonne et moitié là-dedans. Moi, je vais manger. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on disait. Moi, je vais manger directement dans celle-là. Oh, qu'est-ce que ça s'en vient, chérie? Ouais. Fait que pour une vue de stabilité... Faut être prudent. Ouais. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, pas de luit. Ah, bien. Deux secondes. Tu laisses faire le coq. Bien joué. Moi, j'ai l'impression que... blowing les choses, workers... Oui. Bien joué. Bien joué. Oui. Oui, bien joué. Enisième mre. Avec du pêil... C'est là en un philosophical. Etwan, elle gagne tout ceci. Vous avez chéADE bon ben bon appétit mais des distanciels en métal, dans des boutons de métal, c'est évident c'est sûr, là on est en forêt on peut jamais ça, on peut emmener d'autres distanciels de ça peut-être, des distanciels en bois ok, toi tu recommanderais ça avec des distanciels en bois bon parce que ça fait grisser les dents j'aime pas ça c'est bon Chris pâte le chef je mets ça comme pâte le chef aïe aïe non pas tout à fait de le même genre de halper non pour ceux qui sent pas c'est qui pâte le chef come on moi c'est pâte, elle c'est 4 vous regardez pâte le chef ok, aujourd'hui spécial comfort food le pain de viande fourré de Josiane S ok, pour cette recette vous allez avoir besoin des éléments à suivre je vais vous mettre un lien autour de la vidéo allez voir ça alright écoutez, moi depuis que pâte le chef existe je suis un amateur de l'émission de cuisine oui je vais laver l'opposage la pollen entoure le gros chauvre la selat aillère les 2 verres dedans les ustensiles C'est le couvert de tout ça, et ça vendu. Ben c'est pas, ça ferme peut-être pas, ben c'est correct, avec le sac. T'aurais voulu que ça ferme, mais de toute façon ça n'aurait pas été bien plus solide. Ah, mais c'est peut-être à cause qu'on a mis les deux... Les deux ustensiles. Ah ok, ah ok, c'est bon. Bon oui, absolument. Ça c'est fait. Celui-là il cite à cette heure. C'est plus chaud? Non, c'est plus chaud. Donc, on ferme ça de même. On dévisse. Non, lui il va un par-dessus l'autre. Et si je suis pas fou, il me semble que... C'est plus chaud, le état. Alors, ça. Donc ça, ça va y même. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. Non, ça s'est à la fin. Je crois que c'est la fin. Ça est la fin qu'on a took. Comme ça. Comme ça. Tic, tic, tic Tic, tic Puis le verre Le verre, il n'y a pas de place Mais là Non, ils ne nous le disent pas Bien c'est sûr que là, le verre Il rentrerait si on ne met pas la bonbonne Ah, mais la bonbonne La bonbonne, oui, c'est ça, je la rajoute Ah, mais si, mettons, la bonbonne n'est pas là Bon là, il y a de la place pour le verre Regarde, laisse-moi ça, c'est là C'est là Merci Non, ça se fait pas dans le fond Bon oui, mais je checkais voir si le verre Il rentrait et de même Pink Mais je trouve ça le fun, l'idée de la bonbonne Mais le verre, on n'est pas dans le verre Non, étant donné qu'on en a deux dans l'autre Et voilà Et puis on les rentre Et de toute façon, on utilise des gourdes Oui C'est vraiment sympa On le testue pour moi, ça peut Oui, tu as ta petite balance Oui 906... 901... 900 grammes 900 grammes Ça veut dire qu'il y a une mille et demi C'est 50 grammes Ça veut dire qu'il y a des rues Ah ben, je ne fais pas 54, c'est deux On connaît pas Oui Ah ben c'est des rues Donc, ça a quand même du bon sens Ça, c'est le gros kit Et le petit kit Là, on a avec la bonbonne On a avec la bonbonne pour le petit kit Oh, quand même Oui, oui, oui Ça a du bon sens Ok Attention, c'est comme Ça a quand même de faire comme ça Ça fait trois livres Trois livres pour les deux? Non Ça a du bon sens? Ben oui, ça a du bon sens C'est pas faisant Ok Puis pour les Européens Parce qu'ils aiment bien ça en kilos En kilos Donc, le gros, c'était 900 grammes Et le petit... Ben, t'étais en kilos, chérie Non, mais attends Non, j'étais en grammes En grammes, c'est des kilos Ah, ben allez C'est quoi que tu dis là? Hein? En grammes En grammes, elle est là en grammes Kilogrammes, c'est un peu de grammes 0,75 kilos Donc, 750 grammes Oui Donc, chérie, je vais te lire un peu Ce que la compagnie O'Dolan nous dit Sur la description de leurs produits Euh... Estensiles de cuisine de camping Pour ceux qui aiment les activités de plein air C'est nous autres, ça? Euh... Moi Oui, oui Chaque kit comprend blablabla Là, on a vu ce que ça comprenait Euh... Les poignées du coin et du pot peuvent être pliées pour un espace rangement sûr Les poignées anti-dérapantes sont anti-chaleur et peuvent efficacement protéger vos mains contre les blessures Un kit répond à tous vos besoins Ben oui Ce serait excellent campagnon de plein air Peu importe que vous alliez camping, randonnée, escalade, chasse ou tout autour Ou tout simplement en pique-nique Euh... Donc chérie Qu'est-ce que tu penses euh... De ces deux kits là? Ben moi je trouvais que c'était quand même assez résistant C'est robuste C'est euh... C'est petit C'est léger Ouais Ça fait un job Ils sont beaux Ok C'est correct Moins côté positif Euh... Ouais Moi aussi je trouve ça léger Je trouve que c'est robuste Ben je trouve aussi que... T'sais... Quand on le fait cuire directement sur le poêle Ça colle un peu dans le fond Ça a tendance à coller Mais ça laisse pas de résidu Regardez la poêlonne là Après qu'on ait fait nos oeufs Euh... Si tu les oeufs j'ai les fait là-dedans En tout cas whatever Peu importe Ben j'ai gratté pas mal avec les utensiles en métal Pis ça laisse pas de traces Euh... Donc je trouve que ça a quand même du bon sens de ce côté-là Euh... Des petits points négatifs? Euh... Les utensiles ça griche Ha 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 Ouais Pis quand on met mettons un gros chadron là-dessus Ben la surface est petite Pis ça... Ça peut euh... C'est sûr que euh... Je suis d'accord avec toi Dans le sens que le... La surface ici là c'est quand même petit Donc euh... Je le sais... La base est solide C'est vraiment sur le dessus du... Du poêle Que c'est euh... Très fragile Je sais pas si ça vaudrait à peine d'installer des extensions Ben non Juste la la... La taille de brûlant ça doit se vendre à part Mais en tout cas euh... Dites-le vous Si vous vous faites à manger là-dessus Faut que vous soyez prudents Parce que ça peut euh... Tomber très facilement Euh... Qu'est-ce que tu penses d'utiliser ça directement sur un feu? Plus sur des braises que sur le feu direct là Parce que sur le feu direct là Parce que sur le feu direct ça... Ça va venir tout noirci Mais... Penses-tu que ça va faire... Ça va te faire... Ça va te faire run? Je penserais que oui là Ok Toi? Je pense que oui aussi Hum... Donc... Pour conclure tout ça C'est-tu un produit que tu recommandes? Euh... Ouais Hey moi aussi je vous le recommande la gang pour le prix là C'est euh... C'est un kit d'entrée de gamme Si vous faites du camping Pis de la randonnée Pis ce genre de truc là De façon professionnelle Euh... C'est pas un truc à emmener sur le toit de l'Himalaya là Hein? On s'entend là-dessus C'est pas un truc que votre vie va en dépendre de manger ou pas Mais euh... Pour monsieur, madame, tout le monde Qui fait du camping Une fois par trois semaines Pis qui devait avoir un petit kit d'entrée de gamme Là je pense que ça fait un job Pis que c'est euh... Pour 35$ Là les deux... Les deux kits Ça fait aux alentours de 70$ Je pense que ça a de la rue Ouais, ça a de la rue Excellent Donc, la gang Euh... Vous allez avoir les deux liens pour acheter les trucs sur Amazon Si vous voulez décider de les acheter S'il vous plaît, passez par ce lien-là Parce que ça va envoyer des sous pour la chaîne Pour que je puisse faire d'autres reviews dans ce style-là Chérie, je te remercie bien gros de m'avoir aidé C'est gentil On devait aller en forêt Mais le matin c'était comme plus vieux Fait qu'on a décidé de le faire ici Mais euh... Je pense qu'on... En tout cas J'espère qu'on vous a donné le... Le goût de l'acheter Et euh... La démonstration vous a satisfait Dans le sens que... Je pense qu'on l'a utilisé comme il faut là On a pas juste fait bouillir de l'eau Fait que je vous dis à la prochaine Et euh... Amusez-vous Bye bye Au revoir 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 Au revoir